Alors on a vu qu'à la surface de la Terre, la couche rigide, la lithosphère, est divisée en plaques, et que ces plaques se déplacent, elles bougent les unes par rapport aux autres, notamment en s'éloignant, en se rapprochant, ou encore en glissant l'une contre l'autre. Au niveau des plaques qui s'éloignent, qu'on dit plaques divergentes, on a remarqué la formation de crêtes, des crêtes sous-marines, comme la dorsale mid-atlantique, et dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment se mettent en place ces formations, quelles sont les caractéristiques géologiques au niveau des frontières entre les plaques divergentes, là où du nouveau sol est créé. Si je reprends le schéma avec la croûte, puis, complémentée par la partie rigide du manteau, ça nous donne la lithosphère, et directement en dessous, on a le magma, qui fait partie du manteau. Et au niveau de ce magma, on peut avoir présence de points chauds, c'est-à-dire d'endroits où la roche est plus chaude qu'autour, donc par exemple à suite de courants de convection, on verra plus tard les mécanismes qui m'aident à la présence de ces points chauds, mais il y a ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire que cette roche, plus elle est chaude, moins elle va être dense. Une matière plus chaude va avoir tendance à monter. Donc cette matière très chaude et moins dense exerce une pression vers le haut, et grâce à cette chaleur, va réchauffer les roches présentes directement au-dessus, les roches de la lithosphère, va les rendre moins rigides, va les rendre plus plastiques, va les déplacer, et va comme ça ainsi se rapprocher de la surface. Et donc sous cette pression, sous cette montée du magma chaud, la lithosphère est déformée, elle va devenir plus malléable, plus souple, elle va être poussée par en dessous, et n'a d'autre choix que de se déformer, elle se fait comme ça, écartée sur les côtés. La croûte, elle, moins malléable, n'a d'autre choix que de se fissurer, se craqueler, pour essayer de suivre le mouvement imposé par cette poussée, et éventuellement, le magma va avoir complètement traversé la partie autrefois rigide du manteau, cette partie de la lithosphère est maintenant complètement écartée, et la croûte, elle, continue de se faire étirer, et s'affine, donc j'essaie de représenter, elle est toute craquelée, et elle continue de se faire étirer, elle s'affine à l'endroit, au niveau de l'arrivée du point chaud, et en information de valet, puisque là, le niveau de la Terre descend, il y a comme un effondrement, et ça crée de grandes vallées, non pas des vallées où l'eau a circulé, et où c'est l'érosion qui a creusé, c'est dû à cette activité au niveau du point chaud, alors on peut éventuellement avoir des dégagements, sous forme de volcans qui apparaissent, et éventuellement, si la vallée, ici, descend en dessous du niveau de la mer, et bien l'eau va pouvoir s'y accumuler, et donc, la suite du scénario, au bout de plusieurs millions d'années, on a toujours ce magma qui remonte, cette partie de la lithosphère qui a été écartée, et éventuellement, comme je l'ai dit, la croûte qui s'est tellement affinée, que l'eau s'est accumulée, et éventuellement, on a eu cassure, la croûte qui a continué ici, à s'écarter, à s'affiner, à s'affiner tellement, qu'au bout d'un moment, le magma affleure, donc là, on serait dans une situation sous-marine, la croûte a tellement été affinée, qu'elle est descendue en dessous du niveau de la mer, et que donc l'eau, par récellement, a pu s'accumuler, donc on a de l'eau qui est présente ici, et maintenant que la croûte est rompue, le magma qui est affleure ici, et bien va former une crête, telle que les crêtes qu'on observe, au niveau des dorsales, puisque la roche ici, donc, est dégagée, est solidifiée, on est sous l'eau, le magma se refroidit, est resolidifié, et donc ça forme une crête, où il y a activité volcanique, et dégagement de matière. Le magma surface, crée du nouveau sol, et forme cette crête. Et c'est comme ça qu'apparaissent, ici, des crêtes sous-marines, une sorte de montagne sous-marine, et ça, on en a l'expression en temps réel, alors bon, en temps réel, pas à l'échelle d'une vie d'homme, mais il y a une crête qui est en formation, et qui décrit ces stades géologiques, c'est au niveau du rift africain. Au niveau du rift africain, on a un point chaud ici, on a ces plaques qui s'écartent, dues à l'activité volcanique de ce point chaud, et au niveau ici, entre l'Ethiopie et la Somalie, on a formation d'un rift, de cette vallée, donc on est dans ce cas ici, où la terre s'écraquelée, la croûte s'est craquelée, s'est affinée, a formé une vallée, mais où l'eau ne s'est pas encore accumulée. Donc ici, la vallée était suffisamment profonde, l'eau a créé la mer rouge, l'eau qui s'est infiltrée depuis l'océan Indien, a créé la mer rouge, et ici, au niveau de cette vallée du grand rift, on n'est pas encore en dessous du niveau de la mer, donc l'eau n'est pas encore accumulée, mais on a cette activité qui écarte la croûte, et qui crée cette vallée. Et donc, l'évolution de la situation est telle que, on va avoir, à terme, la formation d'une nouvelle plaque, ici, la croûte va se casser, va permettre l'accumulation d'eau, va permettre surtout l'affleurement du magma, et l'apparition d'une crête, la génération de nouveaux sols, et toujours ce mouvement divergent, qui va créer une nouvelle plaque, qui va séparer la plaque africaine de la plaque somalienne. Donc, ces différentes étapes géologiques, il y a un stade très avancé, au niveau de la dorsale atlantique, où les plaques divergentes sont suffisamment écartées, les continents sont maintenant très éloignés les uns des autres, et là où la croûte a craqué, eh bien, il y a cette crête, le magma remonte, forme du nouveau sol, et continue de voir ces deux plaques s'écarter l'une de l'autre. Et un stade un peu plus jeune, où on a la formation de ce rift africain, qui correspond à un stade plus précoce, au moment où la croûte n'a pas encore rompu. Sous-titrage Société Radio-Canada